Moyen, je trouve le cadeau L'équipe, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour avoir de l'actualité des dernières rumeurs de transfert En cette période de fête D'ailleurs j'espère que la plupart d'entre vous ont passé un bon Noël Pour ceux qui l'ont fêté comme certains joueurs au passage Mbappé, Neymar, Messi, Benzema ont tous posé avec le sapin de Noël Au delà des fêtes, le football s'arrête pas La Coupe du Monde 2022 est terminée certes Mais les championnats reprennent La première ligue a déjà lancé des hostilités en ce début de semaine C'est au tour de la Ligue 1 ce mercredi Tant que j'y pense, je sais que certains n'ont pas encore fait le pas Et il y a pas mal d'opportunités pronostiquement parlant Je rappelle que via Betleague vous avez 100€ remboursé sur le premier pari avec le code Lexici 100€ remboursé en crédit non-retirable s'il est perdant en freebet Et dans quelques jours, en plus du terrain, il y a le mercato hivernal Certains clubs ont bel et bien l'intention de se renforcer Et ça a déjà commencé d'ailleurs, je vais pas en dire plus Les amis, j'espère autant vous faire kiffer que par le passé sur la série Normalement oui, y'a pas de raison Je compte sur vous quand même pour lâcher votre meilleur pouce bleu, c'est important En plus ça prend deux secondes, ça m'aide grandement Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des gigaboss On entre dans le vie du sujet désormais l'équipe avec les révélations de la Coupe du Monde 2022 Comme souvent dans une grande compétition internationale De jeunes joueurs se démarquent plus que d'autres Et certains clubs se bousculent pour les recruter lors du mercato suivant A quelques jours d'où l'ouverture du marché des transferts Liverpool lance les hostilités avec Cody Gagpo Le Pace Van Doven vient d'officialiser un accord et plusieurs sources évoquent une offre de 42 millions d'euros C'est assez inattendu parce que l'attaquant néerlandais se dirige vers Manchester United D'ailleurs, pas plus tard qu'au début du mois de décembre, il le confirmait presque en interview Je cite J'ai pensé à Manchester United mais quand ça s'est produit je ne savais plus J'ai commencé à douter, Leeds United est venu, dois-y aller, maintenant j'attends tout J'ai pas encore une nouvelle de Manchester United, quand ils viendront j'y penserai Je cherche aussi l'aide de Dieu dans ces domaines Les Red Devils s'attendaient sûrement pas à un tel retournement de situation Mais heureusement j'ai envie de dire, les options sont nombreuses L'autre piste en vue se nomme Gonzalo Ramos Il plaît beaucoup à Eric Tenard, même si le prix risque de refroidir les ardeurs La clause libératoire du buteur portugais est fixée à 120 millions d'euros Ensuite, coïncidence, une autre bataille entre Liverpool et Manchester United se dessine Pour un autre joueur du Benfica qui possède la même clause libératoire C'est bien sûr Enzo Fernandez Les Reds veulent absolument boucler l'arrivée d'un milieu de terrain en janvier Alors l'avantage penche du côté de Liverpool Néanmoins, la concurrence est rude car la pépite argentine intéresse plusieurs clubs Dont le Real Madrid et les aigles auraient déjà refusé une proposition à hauteur de 100 millions d'euros En cas d'échec, Liverpool a coché d'autres noms Ou dans le haut de la liste figure un certain Jude Bellingham Jurgen Klopp s'est justement confié sur le milieu anglais en conférence de presse dans un match récemment Je cite J'aime pas parler d'argent quand vous parlez d'un joueur comme lui Tout le monde peut voir qu'il est juste exceptionnel Qu'est-ce que je peux dire ? J'y pense déjà depuis 2 ou 3 ans depuis qu'il a fait sa percée à Dortmund Seul problème de taille Désormais c'est que le Real Madrid aurait pris une longueur d'avance Les médias espagnols annoncent que Bellingham a une préférence pour la Maison Blanche Les Madrilènes sont en fait disposés à débourser 100 millions d'euros au BVB Et à offrir aux joueurs un contrat de 5 ans avec un salaire de 12 millions d'euros par an Dans la foulée, comment parler des révélations de la Coupe du Monde 2022 sans mentionner les joueurs marocains ? Impossible M. Amrabat serait dans l'état bête de Liverpool, Tottenham ou encore l'Atletico Madrid Tandis que du côté danger, Bouffale et Unai se préparent à un nouveau défi Le Barça s'était positionné sur le second avant de finalement se retirer pour des raisons économiques Idem pour l'Olympique de Marseille d'ailleurs Du coup c'est Naples qui pourrait en profiter surtout que le joueur priorise l'Italie Une chose est sûre, les meilleurs acteurs du parcours historique vont animer le Mercato hivernal Pour finir la page mondiale 2022, un mot à propos de Gwardiol Il a prolongé avec Leipzig l'été dernier et ne devrait pas changer d'air de sitôt Mais des cadors européens visent déjà le Mercato estival à l'image des deux Manchester, de Chelsea ou encore du Bayern En même temps le défenseur croate s'est bien mis en avant au Qatar Hormis sur une action où il fallait stopper une percée de Messi C'était juste pour la transition C'est le moment de faire le tour des 5 grands championnats européens Et le PSG démarre avec la prolongation de Messi L'Argentin a bel et bien donné son accord verbal pour poursuivre l'aventure dans la capitale française La presse catalane ne prend forcément pas comme une bonne nouvelle En revanche les confrères de Madrid de leur côté peuvent petit à petit reprendre espoir concernant Mbappé Le quotidien marqué indique certes que le Real ne changera pas ses pans pour lui Mais en parallèle, même si les informations sont toujours à prendre avec des pincettes La Gazeta de Le Sport a récemment expliqué que le Real serait prêt à payer 1 milliard d'euros Pour boucler la venue du français dans quelques mois Un total comprenant le salaire sur 4 ans, les frais de transfert, bonus et commission Au passage mes parisiens si vous remontez dans les souvenirs vous avez peut-être souvenir d'un tel chiffre Lorsqu'en 2018 Nasser El Khalafi disait en interview qu'il ne vendrait même pas Mbappé pour 1 milliard Le clin d'œil devient réel ou pas Pour parler plus sérieux et revenir sur l'actualité, le mois de janvier devrait être plutôt calme Le président parisien devrait respecter ses récents propos au sujet du Mercato Car Fabi Turomano a confirmé que le PSG ne travaille pas activement pour recruter cet hiver Le gros du gros du travail se fera l'été prochain comme d'habitude j'ai envie de dire En Espagne, à présent le Barça n'a peut-être pas de moyens conséquents et se contentera du minimum Or Xavi a bel et bien besoin d'un latéral droit Deux joueurs se sont démarqués, l'ancien parisien Thomas Meunier et le français Benjamin Pavard Chez l'éternel rival ensuite, en plus de la quête du milieu de terrain, le Real pense à l'avenir La pépite brésilienne de ses ans, Hendrick a officiellement signé contre 60 millions d'euros Un sacré coup D'ailleurs en Angleterre, le nouveau board de Chelsea prend un peu exemple sur les deux joueurs espagnols Car deux craques vont s'engager avec les blues André Santos en provenance de Vasco de Gama Et David Datrofofana, l'avant-centre international ivoirien de Moldefkar Le champion d'Europe 2021 compte pas s'arrêter là car Monaco a reçu une offre de 40 millions d'euros pour Badia Shield Tiens 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 Chelsea doit également gérer le cas Édouard Mendy D'après la presse britannique, le gardien sénégalais aurait refusé de prolonger à long terme Car il n'est pas satisfait de la nouvelle concurrence avec Arizaba Laga Les clubs de ligue 1 suivent le dossier avec attention En parlant de gardien, tenez l'homme le plus détesté par les français depuis la finale de la coupe du monde Emiliano Martinez serait poussé vers la sortie par Aston Villa Unai Emery qui était déjà en froid avec lui à Arsenal n'a pas du tout apprécié son comportement Et voudrait littéralement s'en débarrasser pour laisser place à Yacine Bounou Les Gunners de leur côté passerait à l'attaque pour l'Ukrainien Moudrik Avec une offre de 40 millions d'euros plus 20 bonus Cependant, et encore un cependant, le Shakhtar est catégorique et réclame 100 millions d'euros Enfin, quoi partait sur le cas Ronaldo Il était longuement lié à Al Nasser avec un contrat de 2 ans pour un salaire total de 200 millions d'euros Et un potentiel rôle d'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en vue d'organiser la coupe du monde 2030 Seulement, le président du club saoudien a démenti la rumeur Il juge de mensonge les différents articles des médias espagnols De rumeur, il en est également question pour Zidane Aux dernières nouvelles, il ne devrait pas reprendre l'équipe de France Néanmoins, Zizou a l'opportunité de prendre la tête de l'équipe du Brésil Le journal de l'équipe a confirmé l'intérêt des décideurs de la CELESAO pour remplacer Tite Alors la coupe du monde 2022 avait des conséquences sur le futur de certains joueurs Mais aussi des entraîneurs De nombreux sélectionneurs ont soit démissionnés, soit été dirés par leur fédération Les derniers en date sont Fernando Santos avec le Portugal La presse du pays parlait de Mourinho comme éventuel successeur Et ça paraît compliqué Et le sélectionneur de la Pologne peut éviter de lire son nom difficile à prononcer Puis c'est officiel, en parlant d'entraîneur Claudio Ranieri rebondit en Serie A du côté de Cagliari La Salernitana recrute l'ancien gardien d'Ajaccio Guillermo Ochoa En provenance de Club América au Mexique C'était dans les tuyaux et c'est désormais acté Mateusz Cunia rejoint Wolverhampton en prix avec une obligation d'achat d'environ 50 millions d'euros Belle affaire pour l'Atletico Madrid Enfin, j'imagine que tout le monde a vu passer la nouvelle Blaise Matudy a définitivement mis un terme à sa grande carrière Le champion du monde 2018 range les crampons après deux ans en MLS à l'Inter Miami Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert J'espère que vous l'avez kiffé Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz